J'espère que vous allez bien, Daniel Deschaines, pour une autre capsule en direct de l'univers social. Je vous parle en fait aujourd'hui d'un coup de cœur, c'est un coup de cœur spontané, c'est sorti cette semaine, c'est en fait le Conseil en éducation des Premières Nations, communément appelé le CEPN, qui a en fait publié, qui a mis au jour un nouveau site web, un nouveau portail qui s'appelle les voies du territoire, donc on clique dessus. C'est vraiment, c'est super bien fait, c'est une belle réalisation, puis je vais vous le dire pourquoi en fait, c'est que la situation initiale, c'est que si je veux contacter une nation, je vais m'adresser à la nation directement, puis des fois tout dépendant de la nation, il peut y avoir des délais, il faut se prendre indépendamment les unes des autres, donc il n'y avait pas de regroupement peut-être de service, et là le CEPN, par le biais de ce portail-là, vous propose en fait d'être cet intermédiaire-là. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Donc ici, on regarde, je vais regarder avec vous quelques caractéristiques du site, donc là ici vous avez les noms des nations, vous avez ici la nation Inuit, donc le terme Première Nation ne comprend pas le terme Inuit, donc il faut parler d'Autochtones si je veux inclure les peuples inuit. Donc là, si je veux faire une recherche sur la nation EU, je clique sur EU et je vais avoir, en fait tout l'esthétisme, tout l'esthétique du site est vraiment vraiment chouette, les dessins qui sont associés à chacune des nations sont sous bien. Vous avez les vrais noms dans les langues autochtones, donc c'est encore plus chouette. Vous avez aussi l'écriture, donc l'éropage géographique, une description, c'est vraiment tout ce qu'on devrait savoir rapidement. Plusieurs sites web pour se localiser, pour mieux comprendre, pour parler peut-être de la nation. Après ça, je pourrais aller voir les Naskapis, donc les Naskapis qui sont entre autres dans le roman Niche. On en a parlé dans la formation à Wendake il y a deux ans. Vous pourrez aller plus près de chez nous dans la nation Wendat. Donc encore une fois, vous avez une iconographie qui est distinctive pour chacune des communautés. Ça, c'est un truc qui est super intéressant. Autre élément que j'adore, c'est les ressources. Donc là ici, vous avez toujours nos nations et vous avez des thématiques pour faire des recherches dans une idée spécifique ou d'autres, donc ou non. Par exemple, j'en prends une un peu au hasard. Mites et préjugés. On va me sortir en fait les résultats dans cette optique-là. Et on tombe ici sur Mites et réalités. C'est vraiment un classique. Je vous conseille fortement cette lecture Mites et réalités sur les peuples autochtones. Pierre Lepage, c'est un sociologue. Ça a été réédité à plusieurs reprises. On revient même, je pense, sur l'histoire de la crise d'Oka, les droits ancestraux, tous les héritages en fait autochtones, ceux qu'on connaît, ceux qu'on connaît moins. Bref, c'est une suggestion que je fais par le fait même. Vous avez dans la section porteur de savoir si vous aimeriez avoir quelqu'un qui vient dans votre classe, donc souvent dans la culture autochtone. La transmission, c'est au cœur de justement de la culture, donc par les générations plus anciennes vers les plus jeunes. Vous avez un formulaire ici, Google Forms. Donc, vous cliquez sur ce lien-là. Et le CEPN, dans le fond, va pouvoir vous aider, prendre en charge. Donc, dans quelle langue on veut, puis quel genre d'interaction, puis quelle thématique. Souvent, quand on approche les communautés, on se demande, on ne sait pas trop vraiment ce qu'on peut nous offrir. Donc, voici un peu ce qu'on pourrait vous offrir. Est-ce que c'est plus au niveau de l'histoire? Est-ce que c'est plus au niveau des langues, des stratégies d'accueil, donc des techniques, des rites, la spiritualité, toute la mythologie aussi, les légendes, c'est super intéressant. Donc, tout dépendant de vos besoins, on pourra vous, on pourra répondre à votre demande. Ça, c'est super chouette. Et si on va entrer en relation, ça fait plusieurs années que j'ai ce rêve-là, peut-être avec les Premières Nations, puis le peuple inuit, de faire des espèces de projets entre les écoles. Bien, c'est ce qu'on nous offre ici. Donc, on cible des écoles. Donc, il y a des écoles qui ont été ciblées. On vous propose, en fait, de vous mettre en contact avec d'autres écoles. Encore une fois, il y a une plateforme ici. Donc, on laisse son nom, son adresse courriel, puis on décrit un peu le projet qu'on aimerait mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment un site, je pense, à découvrir, à explorer. Bien entendu, il y a d'autres mesures. On peut faire venir aussi un artiste, on peut faire venir une personne autochtone dans sa classe. Il y a plein de mesures qui existent, mais je pense que c'est un bel ajout. Alors, c'était la capsule du jour. Donc, voix du territoire, allez voir ça. Je souhaite une belle fête de journée.